Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons traiter un cas de panne électrique qui arrive très souvent. Suite à une ou des fuites de courant, les interrupteurs différentiels et les disjoncteurs différentiels restent levés. Par contre, c'est le disjoncteur différentiel général abonné qui tombe. Avant de commencer la vidéo, comme je l'ai précisé dans chaque vidéo, si vous êtes nouveau et vous venez de découvrir la chaîne, cette vidéo fait partie d'une série de vidéos qui traitent les panes électriques sur un différentiel. Que ce soit un disjoncteur différentiel ou interrupteur différentiel. Si vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin dans cette vidéo, n'hésitez pas à aller dans la playlist panne différentielle. Vous pouvez également trouver les liens des vidéos dans la description. Le but de mes vidéos est de pouvoir vous aider à résoudre quelques problèmes techniques dans votre installation électrique. Ainsi de vous aider également à faire quelques travaux dans le domaine électrique afin de pouvoir faire des économies. Si les vidéos que je propose, vous les trouvez pertinentes, je vous demande juste une chose, c'est de les partager en maximum sur des forums ainsi sur les réseaux sociaux afin de promouvoir la chaîne pour que tout le monde puisse en profiter des tutos. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner en cliquant sur l'icône s'abonner en bas à droite de la vidéo. Sinon, vous pouvez cliquer sur le lien s'abonner dans la description. Petit rappel de sécurité avant de commencer. L'électricité est invisible pour nous. Donc, avant d'intervenir dans votre installation électrique, je vous demande de prendre toutes les précautions possibles pour éviter les drames. Je vous ai mis quelques vidéos pour prévenir contre les dangers électriques et je ferai également plus tard des séries de vidéos concernant ce qu'il ne faut pas faire en électricité. Par contre, si vous n'êtes pas du tout sûr de vous sur ce que vous faites, il est préférable d'appeler un électricien qualifié pour intervenir sur votre installation électrique. Je tiens à préciser que pour une recherche de panne électrique, cela nécessite quelques notions de base en électricité. C'est pour cette raison, si vous suivez cette chaîne, le but est que d'ici 5 mois, les pannes électriques n'auront plus de secret pour vous. Pour cette vidéo, nous allons voir 5 cas pourquoi c'est votre disjoncteur différentiel général abonné qui saute et non votre interrupteur différentiel ou disjoncteur différentiel. Je tiens à préciser qu'il peut y avoir d'autres cas qui font déclencher votre disjoncteur général. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à partager en commentaire pour que tout le monde puisse en bénéficier. Premier cas. L'ensemble des fuites de courant dépasse les 500 mA de seuil de déclenchement de votre disjoncteur général. Cette situation arrive très rarement dans votre tableau électrique en habitation, mais je tiens à vous le dire quand même, car cela peut arriver. Il peut y avoir deux configurations. Si dans votre tableau électrique, vous avez des interrupteurs différentiels ou des disjoncteurs différentiels de 300 mA, cette possibilité peut arriver. Attention, les interrupteurs différentiels de 300 mA ou les disjoncteurs différentiels de 300 mA ne sont pas autorisés pour assurer la protection d'un circuit terminal en habitation. Qu'est-ce que ça veut dire un circuit terminal ? Par exemple, de votre disjoncteur différentiel, vous alimentez directement une prise par exemple. La prise, c'est ce qu'on appelle un circuit terminal. On va prendre un exemple. Imaginons que dans votre tableau électrique, vous avez quatre différentiels. Deux différentiels en 300 mA. Par exemple, ici, nous avons un interrupteur différentiel de 300 mA et un disjoncteur différentiel de 300 mA. Et deux interrupteurs différentiels, par exemple, de 30 mA. Ici, nous avons un, deux interrupteurs différentiels de 30 mA. Sur le premier interrupteur différentiel de 300 mA, vous avez un courant de fuite, par exemple, de 248 mA, ce qui est très dangereux pour vous. On va le mettre ici. 248 mA de courant de fuite. Sur le deuxième différentiel de 300 mA, vous avez un courant de fuite de 200 mA sur notre disjoncteur différentiel qu'est ici. Sur le troisième interrupteur différentiel de 30 mA, vous avez 27 mA de courant de fuite. Le troisième interrupteur différentiel, on met 27 mA de courant de fuite. Et enfin, sur le quatrième interrupteur différentiel de 30 mA, vous avez 28 mA de courant de fuite. Ici, 28 mA de courant de fuite. Pour une petite précision, pour le 248 mA de courant de fuite, c'est sur le circuit qui a une fuite de courant de 248 mA. Par exemple, pour le 27 mA de courant de fuite qui est ici, c'est l'ensemble de courant de fuite des équipements protégés par nos disjoncteurs divisionnaires qui sont ici. Et idem pour notre 28 mA de courant de fuite sur notre interrupteur différentiel qui est ici. Comment vont réagir vos différentiels ? C'est-à-dire nos trois différentiels qui sont ici et le disjoncteur différentiel. Les quatre différentiels ne vont pas se déclencher. Pourquoi ? Comme vous le constatez, le seuil de déclenchement de chaque différentiel n'est pas atteint. De ce fait, les déclenchements ne se feront pas. Ceci dit, et le disjoncteur différentiel général abonné, comment il va réagir ? Lui, par contre, il va se déclencher. Pourquoi ? Si on additionne l'ensemble des courants de fuite de nos différentiels, cela dépasse le seuil de déclenchement du disjoncteur différentiel général abonné, qui est de 500 mA. Si on fait le calcul, 248 mA plus 200 mA plus 27 mA plus 28 mA, ce qui nous donne 503 mA de courant de fuite qui circule dans notre tableau électrique, ce qui est énorme dans une habitation. Pour une petite précision, avant de terminer notre cas 1, le disjoncteur différentiel général abonné avec le seuil de déclenchement de 500 mA peut se déclencher avec un courant de fuite franc entre 250 mA et 500 mA. Ça, c'est notre premier cas. Pour résumer, le disjoncteur différentiel général abonné de 500 mA se déclenche si l'ensemble de courant de fuite de notre installation électrique dépasse le seuil de déclenchement de 500 mA. Deuxième cas, la sélectivité. Cette situation est très rare de nos jours, mais les anciennes installations peuvent encore avoir un disjoncteur général abonné non sélectif. Il est très important dans votre installation électrique d'avoir le disjoncteur général de type S, c'est-à-dire comme ici par exemple, on a le type S et ici on n'a pas ce S. Ce disjoncteur général qui est ici, c'est ce qu'on appelle un disjoncteur différentiel général abonné de type S, c'est-à-dire sélectif, et celui-ci est non sélectif. Pourquoi faut-il avoir ce S ? Imaginons que dans mon installation qui est ici, j'ai mon disjoncteur général abonné qui est non sélectif par exemple, et en dessous de celui-ci, j'ai un interrupteur différentiel de 30 mA qui alimente des disjoncteurs divisionnaires. Maintenant, sous un disjoncteur divisionnaire par exemple, comme celui-ci, le deuxième disjoncteur, j'ai un courant de fuite très conséquent, supérieur à 30 mA, on va dire 510 mA. Qui va se déclencher en premier ? Est-ce que c'est mon interrupteur différentiel ou mon disjoncteur différentiel abonné non sélectif ? Normalement, c'est mon interrupteur différentiel qui doit se déclencher en premier. Pourquoi ? Parce que le courant de fuite de 510 mA est supérieur au seuil de déclenchement de mon interrupteur différentiel de 30 mA qui est ici. Donc, si vous n'avez pas un disjoncteur de branchement sélectif, comme je l'ai dit précédemment, le disjoncteur abonné peut se déclencher entre 250 mA et 500 mA. Dans cette configuration-là, une chance sur deux, c'est votre disjoncteur général abonné qui se déclenche en premier. Je pense que vous commencez à comprendre pourquoi il est important d'avoir un disjoncteur général abonné qui est sélectif. Ce petit S qui est ici, il sert à retarder le déclenchement de votre disjoncteur général par rapport à votre disjoncteur ou interrupteur différentiel dans votre tableau électrique en cas de courant de fuite. Cela a pour but de ne pas couper toute votre installation électrique et tomber dans le noir votre maison. C'est-à-dire, si vous avez un disjoncteur général abonné de type S dans notre configuration qui est ici, en cas de très fort courant de fuite sur un de vos équipements, c'est votre interrupteur différentiel qui va se déclencher et non votre disjoncteur général abonné. Pour plus d'informations sur votre disjoncteur différentiel général abonné, je vous invite à voir la vidéo « Tout savoir sur le disjoncteur EDF ». Sinon, vous pouvez directement cliquer sur le lien ci-dessus. Troisième cas, dans les anciennes installations, tous les neutres sont reliés. Dans cette configuration-là, si vous avez tous les neutres reliés, cela peut signifier que vous avez encore des portes fusibles qui protègent votre installation électrique ou un disjoncteur 1 pôle. Par exemple, les portes fusibles, c'est comme ici par exemple. On ne protège que la phase et les neutres sont reliés. Il est très dangereux en cas de courant de fuite car votre tableau électrique protège juste vos équipements grâce aux portes fusibles et il ne protège en aucun cas les personnes. C'est-à-dire, si vous avez encore des portes fusibles, le fusible qui est à l'intérieur ne protège que l'équipement. Par exemple, vous pouvez avoir un fusible de 10 ampères, 20 ampères, ainsi de suite. Il ne va protéger que l'équipement. Il ne vous protège pas. Et là, vous allez me dire « Oui, mais j'ai mon disjoncteur différentiel général qui me protège ». Dites-vous une chose, c'est qu'avant que votre disjoncteur général ne se déclenche suite à un courant de fuite, il faut un courant de fuite presque de 200 milliampères. Donc, vous avez le temps de se faire très mal. C'est pour cette raison, si vous avez encore ce genre d'installation, je vous conseille d'envisager de refaire votre tableau électrique. Imaginons que les disjoncteurs qui sont ici sont vos portes fusibles. Maintenant, j'ai un courant de fuite un peu partout sur mon installation. Mes fusibles ne vont jamais sauter. C'est le disjoncteur différentiel général abonné qui se déclenchera s'il estime que le courant de fuite est très important. C'est-à-dire entre 250 milliampères et 500 milliampères environ. Comme nous l'avons vu dans les précédentes vidéos, les seuils limites de corps humain, 0,5 milliampères, c'est un seuil de perception très faible, sensation très faible, 10 milliampères, contraction musculaire, un seuil de non lâcher, 30 milliampères, seuil de paralysie respiratoire, 75 milliampères, fibrillation cardiaque irréversible, 1 ampère, arrêt du cœur. Imaginez maintenant les dégâts qu'un courant de fuite de 250 milliampères peut faire sur un corps humain. C'est pour cette raison qu'il est essentiel d'envisager une rénovation si vous êtes dans ce cas-là. Quatrième cas, orage. Il arrive que votre disjoncteur différentiel général abonné saute en cas d'orage, ce qui est tout à fait normal, car quelque part, c'est aussi son rôle de protéger votre installation électrique à cause des remontées de défauts ou également une variation de champ magnétique dû à la foudre qui est tombée à proximité de chez vous par exemple. Cette variation provoque ce qu'on appelle un courant induit dans les lignes du réseau électrique. Donc, ce courant induit provoque par la suite une surtention et fait déclencher votre disjoncteur différentiel général abonné ou vos interrupteurs différentiels. Pour information, en cas d'orage, s'il y a une coupure de courant dans votre habitation, ne vous paniquez pas. Tout d'abord, vérifiez si ce n'est pas votre disjoncteur général qui s'est déclenché. Si c'est le cas, patientez cinq minutes avant de le remonter. Même cas pour un interrupteur différentiel ou disjoncteur différentiel. Par contre, si vos organes de coupure sont tous à un, c'est-à-dire vos disjoncteurs, vos interrupteurs différentiels, vos disjoncteurs différentiels, ainsi que le disjoncteur général, vérifiez d'abord chez vos voisins s'ils ont du courant ou pas. Il se peut que cela ait dû à une coupure secteur. Dans les pires des cas, si vos voisins ont du courant, cela signifie que la panne n'est que chez vous. Il est préférable, dans ce cas-là, d'appeler votre fournisseur d'énergie et de leur expliquer la situation. C'est-à-dire, tous vos organes de sécurité sont levés, ainsi que le disjoncteur différentiel général abonné, mais il n'y a pas de courant chez vous. Ce qui arrive très rarement, mais il peut arriver que ce sont les fusibles de votre fournisseur qui ont sauté. Cinquième cas. Ce cinquième cas n'est pas le différentiel, mais la partie disjoncteur. En cas de court-circuit franc sur une installation électrique, il se peut que votre disjoncteur général saute avant votre disjoncteur divisionnaire qui protège le circuit. La solution, c'est de trouver où est la panne et par la suite, lever le disjoncteur général. Pour qu'un disjoncteur général se déclenche, il peut également avoir une surcharge électrique, c'est-à-dire l'intensité consommée est supérieure à votre abonnement. Exemple. Si sur votre disjoncteur général abonné, vous avez un abonnement, par exemple, de 30 ampères et que vous avez consommé 34 ampères, votre disjoncteur général va se déclencher. Pour plus d'informations sur ça, je vous conseille d'aller voir la vidéo sur tout savoir sur le disjoncteur EDF. J'espère que ce petit tutoriel vous a éclairé sur le déclenchement de votre disjoncteur général abonné. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.